Salut à tous c'est Uzo aujourd'hui on se retrouve sur Uncharted 4 donc jeu qui est sorti le 10 mai 2016 sur ps4 exclusivement et on retrouve enfin notre cher Nathan dans ce nouvel épisode et du coup on va partir ensemble sur une nouvelle partie donc j'avais testé le jeu pour faire une sorte de vidéo découverte en live mais du coup là je vais repartir comme je suis parti au début donc on part en intermédiaire car je suis quelqu'un qui aime bien la difficulté et c'est parti pour un premier épisode d'environ 30 minutes comme pour tous ceux qui me suivent ils savent que c'est à peu près 30 minutes pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne c'est 30 minutes 40 minutes ça peut déborder mais on reste sur du let's play pur et simple sans coupure tout ça tout ça donc je vous laisse apprécier la petite cinématique du début allez c'est parti effectivement j'ai oublié qu'il y avait un petit chargement assez long donc je crois que c'est un des points faibles du jeu je crois pour l'instant le chargement je crois que c'est parti C'est pas... pas bon du tout. Accroche-toi ! Attends ! Vite, il nous rattrape ! Oui, je sais, je sais ! Il peut mettre les gaz ! Je te signale que je peux aussi vite que je peux, ça ! Allez, c'est parti ! Petite phase de gameplay en bateau ! Donc tout simple, accéléré, on peut tourner, pas encore la caméra. Donc là, on doit vraiment s'échapper le plus vite possible pour se diriger vers l'île. Que je ne vois donc pas. Ouh ! Déjà, premier abord, le jeu est juste magnifique. Ça, c'est classe ! Ça, franchement... On a une sorte de gros tank en véhicule. Alors, Zodiac, ils ne font pas l'affaire. Par contre, c'est... Là, ils nous mettent directement dans le bain. Par contre, ça, c'est un peu irréaliste de défoncer un Zodiac avec un gros bas à toute façon. Enfin, un gros bateau. Allez, au revoir ! Ah, c'est sympa. Un gros bateau ! Un gros bateau ! Ah oui, vraiment. Ah ouais, ça part en... Les voix ! Entirez vers l'île ! L'élément de passer de trois fois ! Ça part en mode... En mode éviter les gros bateaux et éviter les gros missiles. Ça, c'est chaud, ça. Bouge ! Putain ! Ça, c'est... Wow ! Direct dans l'aventure. On voit bien la petite recette d'Uncharted. L'action, l'action, l'action ! Qu'est-ce qu'il nous aurait eu dessus ? Oh putain ! Wow ! Putain, moi, je serais déjà passé sous le... Sur le truc, je serais déjà mort, quoi. Allez, remonte Nathan ! Ouf ! Vas-y, le bateau, il est là. Allez, Nate ! On est bien ! Merde ! Je me sarai HS ! Quoi ? Je veux... Je veux pas le réparer ! Moi, juste que tu me couvres ! Bordel ! J'en fais l'aide ! Ok. On va couvrir un autre... Un autre petit... Un autre petit SAM, là. Ça arrive que j'ai pas la visée automatique. Ouais, ouais. J'aime bien la difficulté. Ils sont tous dans un Uncharted. C'est vraiment l'âme du jeu, la difficulté. On va couper ! Déjà, au niveau des... Des phases de tir, on voit bien qu'ils ont... On va utiliser un peu la... Un peu le système de tir, un peu... Le système de visée de The Last of Us. C'est-à-dire le système bien... Il faut bien viser, bien tirer. Hop ! Putain, ils sont chauds, là. Il faut dire que moi, j'ai qu'un... Un garflingue... Le petit Kalash. Oh putain, ça va être chaud, là. Allez, sorte ton trou, là. Ouais, j'espère... J'espère bien que ça fonctionne. Vas-y, on se casse ! Hop ! Accélère, mate ! Accélère ! On se casse ! Les rochers ! En débat ! Je vois presque rien ! Putain ! Ouh ! Putain, la chance que j'ai eue ! Le Zodiac m'a sauvé ! Oh putain, par contre... Et bah écoutez, je suis mort ! Voilà ! On va éviter les rochers ! Et éviter de mourir comme une merde ! Putain ! Putain ! Franchement ! Les rochers, ils apparaissent au dernier moment ! Accroche-toi ! Bon, je pense que là, on a trouvé la bonne ligne droite. C'est parfait. Sur ta droite ! Attire ! Attire ! Et merde ! On a pris cher ! Ah oui ! Nathan... Là, on a pris cher ! Nathan... Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça, le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni ? C'est toi qui a déclenché la bagarre ! Mais il voulait pas me rendre mon livre ! Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing ? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre, alors ? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer, tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Sam ? Sam, c'était pas le mec de tout à l'heure dans le bateau ? En fait, donc là on est un peu retourné dans le passé, du coup on est dans l'enfance de Drake, de Nathan. Donc dans une sorte de, j'ai l'impression, de maison de bonne soeur. On va fouiller un peu la chambre pour voir s'il n'y a pas de petits trucs à récupérer. Il y a des bouchoirs. Un petit lit, rien de précis. Ouais, il n'y a pas grand chose. Pas grand chose. Putain, merde. Ah, excusez-moi. J'ai voulu faire le con. Voilà, excusez-moi. Hop. Petit problème de micro qui vient juste de se casser la gueule. Et voilà, hop. On prend la fenêtre. Alors. C'est parfait. Let's go. On va réussir de retrouver Sam, du coup, qui est un peu notre poteau. Enfin, notre poteau. Enfin, c'est pas vraiment un pote. Il essaie de nous faire sortir de cette orphelinat. Enfin, cette maison de bonne soeur. Hop. On va passer par là. Par contre, notre temps, déjà, tout petit, il est bien agile, le Psyro. On avait déjà eu des scènes de gameplay quand il était petit sur Uncharted 3 ou 2. Si je me rappelle plus bien de quel épisode c'est. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici ? Il me semble pas. Non. Non, il me semble pas. Dans tous les cas, est-ce qu'on peut avancer ? Ouais. Donc là, petite scène d'infiltration toute banale, je pense. Donc ça, c'est assez sympa. N'est-ce pas justement notre devoir de dire des garçons comme lui ? Pendant ce temps, je néglige les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement de moi ? Vous savez ce que j'en pense ? Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui-même. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, écoutez, j'irai lui parler de... Je n'aime pas trop cette bonne sœur. D'accord. Elle a l'air bien chiante. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, Sœur Catherine. Ça, c'est... Les sœurs comme ça... Tu peux rester humain vis-à-vis du garçon, essayer d'être là pour lui et tout ça. Elle a l'impression qu'elle a juste envie de me faire sortir de l'établissement et qu'elle n'a pas envie de m'occuper de moi parce que je suis difficile. C'est un peu détestable, quoi. Euh... J'ai vu un petit truc à droite, là. Ouais. C'est mon dossier. Petit dossier. Donc, Nathan... On a un passant dans notre famille. Euh... Abyssif Luanjack, Factif Physical. Obtain item... Je ne sais pas quoi. Euh... Donc, c'est écrit... J'ai surpris Edouard en train d'agiter un délit de Nathan pour l'embêter. Malgré sa petite taille, Nathan a immédiatement bondé sur Edouard et a réussi à le faire tomber. J'ai couru pour séparer les deux garçons, mais ils avaient déjà eu le temps de se rouler deux coups. Ok, donc c'est le père qui a... Le père... Le... Le père, le... Vous avez compris, l'homme d'église qui a écrit ça. Merci. Donc, on va passer... On va attendre que la meuf a... Ouais. Ok. Donc, on va attendre que la sœur passe. Et on va passer discretos derrière elle. Allez... Allez, reste pas là. Oh putain. Ok. Donc, on ne se fait pas repérer immédiatement, ça c'est cool. Il y a quand même une... Elle fume. D'accord. Elle me disait bien que cette sœur n'était pas... Elle n'était pas... Elle n'était pas nette à 100%. Donc là, il faut qu'on passe. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, soit on attend qu'elle finisse sa clope, soit... Sœur Catherine. Ah non, c'est bon, il y a le père qui vient nous secourir. Non, Sœur Catherine. J'ai de nouveau oublié mes clés. Devez-vous m'ouvrir le portal. J'arrive mon père. Hop. Allez. Hop. On va essayer de rattraper Sam. Euh... Sam, attends. Hop. Ok, ça c'est fait. On va passer tranquillement par là. Voilà. Hop. Voilà. Nickel. On n'est plus très loin. C'est pas très solide ce truc, hein. Ouh putain. Vas-y, on remonte. Allez rapidement, mon gars. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop là. Je me demande d'où il se cache. Ah, cette lumière, elle était déjà présente dans The Rest of Less. On va apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends. Qu'est-ce que t'as là ? Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors ? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Attends, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges ? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pas ri. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord ? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici, en fait ? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont happer les flics. Ah, j'ai une surprise pour toi. Et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi ? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles ? On va dire que c'est une exception. D'accord, donc Sam, c'est son grand frère. Je pense pas que nous, on puisse sauter de cette hauteur. Hop ! Oh bâtard. Allez hop, on se casse. Personne là-dedans. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Une sorte de retraite biblique. Ah ouais. Je m'en souviens. Comment est-ce que c'est une retraite biblique ? C'est une sorte de congé de vacances. Comment va le père de fille ? C'est bien le seul être humain dans le coin. Tu devrais passer le voir. Nan. Je vais pas me sentir coupable. Ouais. Moi, c'est toujours... Ce que j'ai toujours aimé dans Uncharted, je sais pas où. C'est les scènes d'escalade. Même si je vais... J'ai du mal. C'est vraiment la grandeur du jeu. Il faut avouer que le jeu est quand même pas mal modélisé. Regardez-moi ça. C'est quand même beau. On est quand même passé de The Last of Us. Il était déjà remarquablement bien fait sur PS3. Au moteur qui montre vraiment toute sa puissance. Enfin, je suppose, sur Uncharted 4. C'est très très beau. Même les arbres, les effets et tout ça. L'effet de la nuit et tout ça. Franchement. C'est rare de voir des jeux aussi beaux. Même si on a eu un beau The Witcher 3. Je crois qu'il est imbattable sur ce point-là. Merde. Tu l'as pas bloqué ? Bah... Si, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs ? Bien, suis-moi. Regarde... Ça. Waouh. Et maintenant, on prend la voie des airs. Pour pas changer, on va utiliser la voie la plus... Pas la plus simple. Allez, viens. A ton tour. J'arrive grand frère. Hop. Faut en avoir des muscles pour faire ça, putain. Moi, je me rappelle qu'à l'école, la corde, c'était pas mon point fort. hein. Ok. Et toi, tu fais quoi en ce moment ? Je bosse principalement. Tu sors toujours avec cette fille. Qui ça ? Ah, Crystal. Ouais, ça va servir. En ce moment, c'est pas le ton. Ok. On va passer par là. Ok. Hop. Petit chien pensé. Ok. Élan. C'est parti. Allez, Knight. Allez, Jimmy. Ok. Le frère bien assurant. Un, deux, trois. Et Jimmy m'ont reculé. Ou pas. Non, c'est bon. Mais bon. Faut être quand même sadique comme grand frère pour demander de faire ça à son petit frère quand même. Tu m'étonnes. Petite escalade. Tranquille. Sur un clocher. Putain, moi, je flipperai ma race. Ouais. Carrément. Je flipperai ma race. Vous avez vu la hauteur ? C'est... Mais bon. Là, tu vois bien comment ils ont bien travaillé les développeurs graphiquement sur le jeu et sur le gameplay. Le jeu est bien plus fluide. Tout est fluide, en fait. Ça, c'est sympa. Hop. C'est parti. C'est au milieu. Et on y va tout de suite. Et hop. Moi, je prends l'autre côté. Car je suis... Je suis un mec badass. Allez, montre Tarzan, c'est moi. Vas-y, montre. Je vais te montrer ce que c'est Tarzan. Hop. Et hop là. Petit enchaînement. Alors, à la traîne, grand frère. Ok, on va faire le tour. Hop. C'est pas très solide, ça. Allez-y, monte. Hop. On a une belle vue d'ici. Ouais. Exact. Pas mal. Là, c'est parfait. C'est pour faire un mode photo. Tu fais un petit mode photo. Tu prends un beau screen. Et... Et bah tiens, ça me donne une idée. On va se faire une petite photo, les amis. Hop. Mode photo. Activé. Voilà. On se fait une petite photo... Une petite photo comme ça, tranquille. Caméra. Champ de vision. On va faire un petit filtre. Wow. On a pas mal de filtres. Ça, c'est parfait. Euh... Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un zoom ? Wow. On va mettre un peu de ça. Masquer les personnages. Caméra. Voilà. Comme ça. C'est fait. Et là, on fait. Masquer les yeux. Petit screen. Qui a été pris. Voilà. Ça, c'est parfait. Et là, on quitte le mode photo. Un peu inutile. Mais bon. C'était pour vous montrer un peu... On peut faire pas mal de choses avec le mode photo. Et euh... Je vais utiliser ce screen, je pense, par... Pour ma petite vignette YouTube. Non mais faut juste profiter de... De ce décor, c'est juste magnifique. Et on est qu'à la première mission. Putain, faut en avoir des couilles. Allez, tu restes ici. Et tu me regardes. Pas de soucis. Ah, faut en avoir des couilles. Putain, ça, je te le dis. Ok. Ça va aller. Ça va aller, Nate. Même... Même Nate, t'es pas... Très... Très chaud. Putain, sa mère. Je te tiens. Allez. In extremis, quoi. Putain, le mauvais grand frère. Tiens, je vais faire ça avec ma soeur. Je vais la lancer dans toi. Et je vais essayer de la rattraper, tiens. Ouais. Les doigts d'emmener. Ouais. C'est toi qui le dis, hein. Bon. Bien. Suis-moi. Yep. Je te suis, grand frère. Euh... Tu sais quoi ? Et si tu passais devant ? Vas-y. T'es sûr ? On va faire le temps. Ouais, t'es sûr ? Tu me montres le chemin ? Regarde, je vais te montrer. C'est 14 ans. Hop ! T'es sûr, Nathan. C'est parti. Yipplouhouhou ! Ça, c'est... C'est du Nathan Drake. Même jeune, il était bien agile, le petit Nathan. Je t'entends. Ok. Après toi. Allez hop. Et nous voilà dehors. En moins de deux. Super. Comment tu la trouves ? Hein ? Wow ! T'as une 250 ? Une 250, non mais ça va pas. C'est une 500 centimètres cube. Bicilindre, mon petit gars. Oh, elle est trop belle. Tu m'étonnes. À qui tu l'as volée ? Eh ! C'est pas très sympa, ça. Ben justement, puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez viens, grimpe. Quoi ? En général, quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelques temps. Combien exactement ? Euh, à peu près un an. Grand Max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte. T'inquiète. Tu vas me laisser tomber ? Oh, arrête. Pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici ? Comment tu peux me faire un truc pareil ? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans, quand tu sortiras... Deux ou trois ans ? Tu rigoles. Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. T'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends ? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Ouais. On a pas eu de chance dans la vie, mais... Ça nous a pas arrêtés. Pas vrai ? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense ? Quoi ? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral ? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça ? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer ? Tu veux qu'on les vole ? C'est pas vraiment du vol, puisqu'on va récupérer ce qu'il y a à nous. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même oeil. Quoi tu veux qu'on se fasse choper ? T'es prêt, champion ? Carrément. Bonne droite, ça. Allez. Je pense que c'est le petit tutoriel de combat pour nous mettre dans le bain. C'est parti ! C'est parti ! Allez, fermez sa gueule à cette petite hispanique. Donc, carré pour taper. Triomphe pour esquiver. Enfin, même si on n'arrive pas trop à esquiver. Triomphe pour esquiver ça. Ah putain. Ouf. Je prends cher. Par contre, ça c'est plus difficile à esquiver. Allez. Tu vas bien chercher mon petit ambré là. Vas-y. Putain, on a laissé en point de crever là. C'est... Putain. Oh ho 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 ! Putain, Nathand, il a une bonne droite hein ! Je vais le mettre, je dis comme une m****. Eh, fais-moi un signe ! Contratera la pédale de la voiture ! C'est solitaire ! C'est quoi ? C'est quoi ? Tu vas t'espérant d'ici, hein ? Abre ! Allez, quoi ! Combien de temps je vais devoir coupir là-dedans ? Et où sont les toilettes ? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Merci. Hop, on pourrait au trou. D'amour. Demain, j'étais en train de faire un super rêve. Eh, eh, eh ! On se calme ! Doucement ! Ah ! Ils sont pas très sympas dans cette prison. Ça doit pas être une prison américaine ou... Ou espagnole. Ça, ça doit être une bonne prison, euh... Eh, sinon je pourrais prendre plus. C'est une bonne prison d'Amérique du Sud, ça va ? Bonjour messieurs. Ou... Bonsoir. Difficile à dire au fond de ce trou. Oye, idiota ! Monte les escaliers ! Il a pas ton 6-chef. Il a pas ton 6-chef. Salut. Bien. Oh oui, ça va. Mais t'es con ou quoi ? Tu crois que le mec il va répondre. Ah, c'est bon d'attente. Ah, c'est bon d'attente. Bienvenue au Panama. Hey, gringo ! Dis-le ce que tu as fait à Gustavo ! Est-ce que tu es mort ? Hey, Vargas ! Déjannos-le à nous autres ! Nos encargues de lui ! Mouévanse ! Quittense, cabrones ! Hey, hey. Tranquilisante. On dirait que tu as des admirateurs. Hey, mon public adoré ! Pour ceux qui n'ont pas compris l'Espagnol, Gustavo le veut mort. Donc, je crois qu'on s'est attiré un peu de beaux ennuis. Abre les rejas ! Où vas-tu le prendre ? C'est une surprise. Dis-le-toi. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit ? Ça va bien, c'est tout. Je te l'ai dit. Tu l'as écouté. Ouf. Ça, c'est violent, ça. Qu'est-ce que t'as regardé ? Nada, amigo. Viens. Bien. Ils se gênent pas, hein. Donc, en fait, on est bien au Panama. Je me disais bien, c'est bien une prison... ...d'Amérique du Sud. Tu sais, les bonnes prisons... ...prisons de merde où... ...il n'y a ni loi ni justice. Tu te fais bien défoncer en prison, quoi. Alors, on va par là. Oh. OK. Ouh. On va passer par la grande porte. C'est honorable. Merci, mon vieux. Non, ça a pas l'air louche du tout. Pas du tout. Je sais pas. Je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. Pas à gauche. À gauche. Ouais, c'est bon. Par là. À droite. Par là ? On y est. OK. OK. Tu me les enlèves, ces menottes, ou quoi ? Je veux en être. En être ? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas. Le deal, c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avry. Tu sais de qui il s'agit ? Avry était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Est-ce qu'il faut... Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Euh, le Gunsway. Ouais. Je sais. Je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir ? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal. Que vous porterez ma croix. Et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. N'attends toujours sûr. Toujours négociateur ça mec. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter ? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Je vais faire en sorte. T'as apporté ce que j'ai demandé ? Ouais. Je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail. À côté des caisses. Super. Merci. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et le deuxième épisode, ça va être l'escalade de cette grande tour. Du coup, on se retrouve pour un prochain épisode sur Uncharted 4 assez rapidement. Sur ce... Bye. Bye.